Cénacle vivant de la divine volonté Capsule numéro 14 Thème, les différents types de sainteté Première section, une merveille à découvrir Cette capsule consistera à te faire réfléchir sur le bonheur que Dieu veut te donner Et ce bonheur a un nom qui s'appelle la vraie sainteté Quand on parle de sainteté, généralement, on a des inquiétudes On se dit, la sainteté, ce n'est pas pour moi, c'est fait pour les grands saints Aujourd'hui, je t'annonce que tu es appelé à la sainteté Même si, dans le fond de toi-même, tu penses que la sainteté, ce n'est pas pour toi À cause des défauts que tu n'es pas capable de corriger Eh bien, j'ai une merveilleuse nouvelle pour toi Tes défauts ne t'empêcheront jamais de devenir un saint ou une sainte Si ta priorité est de vivre dans la divine volonté C'est de cette merveille-là que je veux te parler aujourd'hui C'est extraordinaire ce que Dieu est en train de préparer Dans le langage de la divine volonté, cette merveille-là s'appelle le fiat de la sanctification Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, né en 1673, mort en 1716, un fou de Marie a fait une prédiction à l'effet que dans les derniers temps, Dieu suscitera des saints, hommes et femmes dont la sainteté surpassera celle des premiers saints, comme les cèdres du Liban dépassent les petits arbustes Sainte Bernadette Soubirous, 1844 à 1879, a annoncé que c'était dans le 21e siècle que viendrait la sainteté et elle ne connaissait pas les écrits de Louisa Elle dit, je cite, le 21e siècle sera l'âge d'or pour la sainteté du monde Et André Malraux, 1901 à 1976, philosophe et écrivain, a écrit que le 21e siècle sera un siècle mystique c'est-à-dire saint, sinon il ne le sera pas Si l'humanité refuse, ce sera donc les tribulations C'est clair, lui, il comprenait qu'au point où on en était rendu Si l'humanité globalement n'accepte pas de vivre dans le plan de Dieu et bien c'est la destruction qui s'en vient Et il avait raison, puisque quand Dieu veut quelque chose s'il doit envoyer des tribulations pour obtenir ce qu'il veut, il va le faire Voir le livre du ciel au tome 19 Une purification d'ordre universel est à l'horizon Une purification qui brûlera tout ce qui n'est pas de Dieu Et ainsi, une ère des plus glorieuses débutera La semence de cette nouvelle ère de divine sainteté germe actuellement parmi nous Dans cette nouvelle ère, une église ressuscitée, renouvelée, resplendissante et totalement universelle comblera les objectifs initiaux de la création de l'homme Ainsi, Dieu recevra toute la gloire escomptée lors de la création La grande guerre entre la volonté humaine et la volonté divine aura pris fin Cette nouvelle sanctification sera l'accomplissement de l'objectif premier de la création de l'homme Celui-ci recevant en cadeau la sainteté divine la pleine vie divine comme Adam et Ève au début Dans la majorité des cas, ce seront des âmes toutes petites et inconnues Ces âmes, cachées et inconnues du monde comme la jeune vierge de Nazareth feront des merveilles en chantant leur créateur et toute la cour céleste par des actes faits dans et par la divine volonté qui ne connaît aucune limite Louisa Picaretta est l'initiatrice de la sainteté dans la divine volonté Jésus est venu présenter la sainteté divine à Louisa Picaretta et il lui a enseigné cette sainteté durant 50 ans Le Seigneur arrive avec ce cadeau de sanctification qui est tellement grand qu'on n'arrive même pas à tout mettre dans notre petite tête parce que le langage céleste est trop différent du langage terrestre Louisa a vu la terrible situation de l'église et par la suite sa glorieuse et magnifique condition après la purification et elle s'exclama « Ô jours heureux ! Des jours de triomphe et de paix se sont alors levés La face de la terre semblait renouvelée et la colonne avait retrouvé son honneur et sa gloire originelle Ô jours heureux ! Je vous salue de loin Des jours qui rendront grande gloire à mon église et grand honneur à Dieu qui en est la tête » Livre du Ciel, tome 3 Le 1er novembre 1899 Note, ici la colonne représente l'église portée par un nombre relativement peu élevé de membres fidèles qui la soutenaient durant son temps d'épreuve Jésus dit à Louisa « Vivre dans la divine volonté, c'est la sainteté non encore connue sur la terre et que je ferai connaître et qui sera l'achèvement de toutes les autres saintetés » Livre du Ciel, tome 12, le 8 avril 1918 C'est nouveau, tu vois ? C'est nouveau, on est en train d'apprendre la sainteté divine Il ne faut pas s'étonner si l'on doit chambarder nos vieilles habitudes pour entrer dans celles de Dieu dans cet univers qui est éternel Donc, il faut s'attendre à ce que Jésus vienne changer notre façon d'agir Des fois, on va lire un texte et c'est tellement dérangeant qu'on est porté à croire que c'est contraire à la foi Mais, il ne faut pas s'en inquiéter Louisa dit « Plus on avance, plus on découvre et on apprend de nouvelles choses même si parfois on les voit sans les comprendre et c'est là qu'intervient Jésus avec ses explications Sinon, on les regarde mais on ne sait pas en parler » Tome 19, le 31 août 1926 La lumière se fait tranquillement et on se dit « Ah, je n'ai jamais vu ça de cette façon C'est plein de bon sens et c'est conforme à la foi catholique mais c'est quelque chose de nouveau » Et Jésus vient éclairer notre intelligence pour qu'on soit capable d'infuser en nous sa façon de penser pour qu'on puisse agir de plus en plus comme lui Les doutes de Louisa En bon pédagogue qu'il est Jésus nous apprend pourquoi Louisa a toujours des doutes Sa réponse ne te laissera pas indifférent parce qu'elle te concerne Jésus dit « Souvent, je provoque moi-même ces difficultés dans mon souci de répondre à tous ceux qui, en lisant ces vérités, pourraient avoir des doutes et des difficultés Je réponds à eux en premier afin qu'ils puissent y trouver lumière et libérer leur esprit de toutes leurs difficultés » Livre du Ciel, tome 13, le 5 décembre 1921 Waouh ! C'est Jésus qui provoque les doutes dans la tête de Louisa pour nous faire comprendre à nous la divine volonté C'est extraordinaire ! Section 2 Aperçu sur la sainteté d'autrefois Jésus dit à Louisa « Chaque forme de sainteté a commencé avec des saints qui en furent les initiateurs Ainsi un saint a été l'initiateur de la sainteté des pénitents Un autre de la sainteté de l'obéissance Un autre de la sainteté de l'humilité Et ainsi de suite Quant à toi, je veux que tu sois l'initiatrice de la sainteté dans ma volonté Ma fille, toutes les autres formes de sainteté ne sont pas exemptes de la recherche d'intérêt personnel ou de perte de temps Pour les âmes qui vivent complètement attentives à l'obéissance il y a beaucoup de perte de temps En parlant sans cesse, elles se distraient de moi et mettent les vertus à ma place Elles n'ont de repos que lorsqu'elles reçoivent des ordres D'autres âmes s'arrêtent beaucoup aux tentations Oh, combien de temps elles perdent ! Elles ne se fatiguent jamais de raconter toutes leurs épreuves Mettant ainsi les vertus à ma place Ces diverses formes de sainteté se brisent souvent en morceaux Livre du Ciel, tome 12, le 27 novembre 1917 Autrefois, selon la méthode de saint Ignace de Loyola 1491 à 1556 On devait souligner nos défauts Combien de fois on avait manqué à l'humilité Combien de fois on avait été orgueilleux Et ainsi de suite On copiait les autres saintetés C'était une sainteté humaine Qui veut copier les autres types de sainteté Il ne faut pas oublier que les saints avant Louisa Faisaient la volonté de Dieu Comme elle est faite sur la terre Mais non comme elle est faite au ciel Comme de raison Au début de la vie spirituelle C'est normal qu'on se cherche des modèles d'identification Et souvent On va prendre comme modèle des saints ou des saintes Qui ont marqué l'histoire Comme par exemple Thérèse de Lisieux Ou Saint François d'Assise Ou d'autres plus mystiques Comme Saint Jean de la Croix Thérèse d'Avila Ou Charles de Foucault Et on est en admiration devant ces personnes-là Si généreuses Souvent on va les mettre sur un piédestal Et on voudrait donc être capable de les imiter Mais il faut être conscient que cela est ton idéal Qui existe seulement dans ta pensée Mais ce n'est pas toi ça Dieu ne t'appelle pas A devenir une Thérèse de Lisieux Ou un François d'Assise Il y en a eu une Thérèse de Lisieux Et il y en a eu un de François d'Assise Mais un saint Une sainte comme toi Il n'y en aura jamais d'autre Dieu t'appelle à devenir toi-même Tout ça pour te dire Que la petite Thérèse et François d'Assise Et les autres N'ont pas été plus saints et plus saintes que toi Parce qu'ils ont été plus généreux que toi Et ça pour l'unique raison Que la sainteté divine C'est un don de Dieu Il n'y a personne qui peut cela donner Jésus dit Il s'agit exclusivement d'une vie divine Aucunement humaine Et c'est uniquement ma volonté Qui forme la sainteté divine dans l'âme Livre du ciel, tome 14 Le 6 juin 1922 Troisième section La fausse sainteté Au XXe siècle L'expression punaise de sacristie A fait son apparition Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une personne qui manifeste Une dévotion hypocrite et exagérée Des pratiques religieuses C'est quelqu'un qui fréquente les églises Sans devenir la personne charitable Qu'elle cherche à montrer Imagine-toi donc que durant cette même époque Jésus enseigne à Louisa À peu près la même chose Mais sous une autre expression Il l'appelle la fausse sainteté Tu vas t'apercevoir bien vite Que Jésus n'y va pas Avec le dos de la cuillère Il dit Beaucoup sont sur une fausse voie de sainteté Beaucoup la mettent Dans des pratiques pieuses Et malheur à qui voudrait les faire changer Ces âmes se leurrent Si leur volonté n'est pas unie À celle de Jésus Et transformée en lui Alors avec toutes leurs pieuses pratiques Leur sainteté est fausse Avec une grande facilité Elles passent des pratiques pieuses Au défaut Aux diversions À la discorde Etc Oh, comme est disgracieuse Cette fausse sainteté D'autres âmes Mettent leur sainteté À se rendre souvent à l'église Et à assister à tous les offices Mais leur volonté est loin De celle de Jésus Ces âmes se préoccupent peu De leur propre devoir Si elles sont empêchées D'aller à l'église Elles sont fâchées Et leur sainteté s'évapore Elles se plaignent Elles se plaignent Désobéissent Et sont encombrantes Dans leur famille Ah, quelle fausse sainteté D'autres âmes Mettent leur sainteté À se confesser souvent À se faire diriger spirituellement Dans les menus détails Et à se faire des scrupules Surtout Elles ne se font cependant Aucun scrupule Que leur volonté Ne soit pas fondue Avec celle de Jésus Malheur à qui les contredit Elles sont comme des ballons Gonflées Qui quand un petit trou Leur effet Se dégonflent Ainsi Sous la contradiction Leur sainteté S'évapore Elles se plaignent D'être facilement tristes Elles vivent toujours Dans le doute Et aiment avoir Un directeur spirituel Juste pour elles Pour les aviser En toute chose Les réconcilier Et les consoler Néanmoins Elles demeurent toujours Agité Pauvre sainteté Que celle-là Comme elle est falsifiée Le ballon De la fausse sainteté Est sujet À des inconstances Continuelles L'âme semble volée À une certaine hauteur Tant et si bien Que plusieurs personnes Y compris Des directeurs spirituels Sont en admiration Devant elles Mais ils sont bientôt Désillusionnés Parce que Pour dégonfler le ballon Il suffit D'une humiliation Ou d'une préférence Du directeur Pour une autre personne L'âme croit Qu'on la vole Se croyant La plus en besoin Pendant qu'elle se fait Des scrupules Pour des bagatelles Elle en vient À désobéir La jalousie Et la vermine De cette âme Cette jalousie Évante son ballon Qui se dégonfle Et tombe par terre Et si on examine La prétendue sainteté Qui était dans Ce ballon On trouve L'amour propre Les ressentiments Et les passions Camouflées Sous l'aspect Du bien Livre du ciel Tome 12 Le 14 août 1917 La majorité La majorité d'entre nous Avons déjà lu ce texte Mais combien de fois Encore devrait-on Le lire Pour bien le comprendre Et le mettre en pratique Nos vieilles habitudes Sont encore collées À nous-mêmes Comme du velcro Et c'est difficile De s'en séparer Le père Lucien Côté Le père Lucien Côté disait ceci Autrefois On disait Qu'un acte de contrition parfaite Efface tous nos péchés Mais vivre Dans la divine volonté Ça dépasse de beaucoup L'acte de contrition parfaite Parce que tu donnes Toute ta personne à Dieu Un oui à Dieu Pour toujours Même si tu chutes Tu peux te relever Et tu rentres à nouveau Dans la divine volonté Il ajoutait ceci Quand on entre Dans la divine volonté Il y a une purification Instantanée Qui se fait Jésus oublie Tous vos péchés Mais malheureusement Nous Nous les oublions pas Nos péchés Et ça c'est triste Ça fait de la peine à Dieu Ça blesse son cœur Parce qu'il est infiniment Miséricordieux Et nous On agit comme si On ne croyait pas Que Dieu est assez bon Pour nous aimer Et pour nous pardonner Nos péchés Si Jésus oublie nos péchés Nous devons en conséquence Oublier nos péchés Nous aussi Et Jésus dit Garde bien à l'esprit Que ces pensées de péché Sur soi-même Ne peuvent entrer Dans ma volonté Si l'âme les accueille Cela signifie Qu'elle n'est pas Stable Ni fixée en moi Mais qu'elle fait Quelques sorties C'est une citation Lue dans le livre Du père Yannoudzi Le don de la vie Dans la divine volonté Sa fameuse thèse Voyons maintenant Les deux espèces De repentir Il y a le repentir Temporel Et de nature sensible Qui ne fait que Se harceler Toujours plus profondément Dans une peine Toujours plus cruelle Et plonge l'homme Dans une détresse telle Qu'il semblerait Qu'il doive Immédiatement Désespérer Il reste enfoncé Dans la misère Et ne peut démarrer Il n'en sort rien Et il y a le repentir Divin Et surnaturel Dès qu'apparaît Dans l'homme Une simple Réprobation intérieure Aussitôt Il s'élève vers Dieu Et de là Il s'élève A une confiance en Dieu Sans borne Et acquiert Une assurance Illimitée Et il enjaillit Une joie spirituelle Qui soulève l'âme Au-dessus de toute détresse Et de toute misère Et qu'il enchaîne A Dieu Et plus il se sent coupable Plus il a des raisons De se lier Dans un abandon Sans réserve A Dieu En qui il n'y a pas De péché Ni de mal Plus le péché Vous paraît lourd A vous-même Plus Dieu Est prêt A le pardonner A peine donc Le repentir divin S'élève-t-il vers Dieu Et tous les péchés Ont plutôt fait De disparaître Dans l'abîme de Dieu Que moi De fermer les yeux Et sont anéantis Aussi totalement Que s'ils n'étaient Jamais arrivé C'est un extrait Des œuvres De Maître Eckhart Si on a de la difficulté A croire qu'on peut vivre La sainteté divine Sur terre C'est parce qu'il reste Un fond de peur Et de culpabilité En nous Et notre plus grande obsession C'est surtout la peur De ne pas être aimé Ou de croire Qu'on peut être aimé seulement En étant aimable Et performant On a tous cette peur-là Ça ne peut pas faire autrement On a été élevé Dans la peur Et la culpabilité Vous vous rappelez sûrement De la prime au mérite On faisait un beau devoir On nous collait Un petit ange Ou une étoile On faisait quelque chose de bien On avait une récompense On faisait quelque chose de mal Et on avait Une punition Toute notre éducation Vient de là Et on a transposé ça Sur Dieu On s'est dit Dieu Il doit fonctionner comme ça Tout le monde fonctionne comme ça A commencer par nos parents Les enseignants Les religieux Religieuses Les prêtres Tout le monde On n'a pas à juger personne Parce que c'était comme ça À cette époque-là Et c'est pour ça Que ça fait des siècles Qu'on a peur de Dieu Parce qu'on se dit Si on veut être aimé de Dieu Il faut performer Et faire plein d'efforts Pour être meilleur C'est toujours comme ça Que ça marche avec les humains Même rendu à l'âge adulte T'es beau T'es fin L'autre il t'aime Aussitôt que tu sors tes défauts L'autre t'aime moins Et il prend du recul Dieu veut juste une chose Il veut te donner son amour Et son amour Il est sans commencement Ni fin Tu n'as pas à avoir peur Le jour où tu seras Gavé de son amour Le péché Il va disparaître de ta vie Parce que ton cœur Sera tellement béatifié Que tu n'auras plus besoin D'aller chercher ailleurs Ce qui te manque aujourd'hui Et qui fait que tu pêches Jésus dit Le règne du fiat suprême Sera un règne de lumière De gloire Et de triomphe La nuit du péché N'entrera pas en lui Il fera jour Tout le temps Ses rayons éblouissants Seront si puissants Qu'ils triompheront De l'âme Où assombrer La pauvre nature humaine Livre du ciel Tome 19 Le 15 septembre 1926 L'amour chasse la peur Plus on croit En l'amour de Dieu Pour nous Plus la crainte diminue Et quand vient Le coup de foudre Il n'y a absolument Plus aucune peur en nous Dieu est un don D'amour éternel Il t'a toujours aimé Tu es dans son cœur Depuis toujours Il t'a toujours embrassé Va-t-on le comprendre Une fois pour toutes Au lieu de toujours Se regarder le nombril Oh j'ai fait ceci J'ai fait ça Et je ne sais pas s'il m'aime Et là Je me culpabilise C'est ça qui fait obstacle A la sainteté divine La divine volonté C'est un cadeau Et un cadeau Et bien c'est gratuit On n'a pas besoin De le mériter Jésus dit Mon amour déborde Avec ardeur Et le règne de ma volonté A décider De faire sa vie Parmi les créatures Et ce fait Se montrant Dans toute sa magnificence Sans tenir compte De leur mérite Ma divine volonté Est prête A donner A nouveau Son règne Mais elle veut Que les créatures Connaissent ses biens Afin qu'elle désire Et veuille Le règne De la sainteté De la lumière Et du bonheur Livre du ciel Le 30 octobre 1927 Dieu habite en nous Mais souvent c'est comme s'il ne régnait pas encore en nous Il habite en nous Mais c'est encore moi qui décide de faire telle affaire C'est moi qui C'est moi qui avec ma volonté humaine C'est moi qui décide ce que je veux faire C'est ma volonté humaine qui décide Ben voyons donc Allons-nous continuer à vivre dans cette fausse piété humaine Dans la peur et le manque de confiance toute notre vie ? Je vous suggère fortement de lire le tome 17 à la date du 2 septembre 1924 Le manque de confiance en Dieu cause beaucoup de dommages à l'âme Jésus dit J'aime tellement les âmes qui me font totalement confiance Que souvent je ferme les yeux sur certaines de leurs fautes ou de leurs imperfections Leurs fautes ne peuvent jamais être aussi dommageables que le manque de confiance Fin de citation Notre confiance n'est pas toujours absolue comme on pourrait le penser On a de la misère à croire qu'on peut devenir un saint, une sainte En vivant dans l'amour et la divine volonté Et pourtant on est en admiration devant les saints d'autrefois Et on a l'impression qu'ils ont tout fait Et qu'il n'y a plus rien à rajouter Mais ce n'est pas le cas On devrait plutôt se poser la question suivante Qu'est-ce qu'on va leur apporter à eux dans le corps mystique du Christ ? Eux autres aussi attendent quelque chose de nous autres Et ils attendent même beaucoup de nous Parce qu'ils n'ont pas eu cette chance-là de vivre dans la divine volonté Par conséquent, ils n'ont pas pu multiplier leurs actes durant leur vie Et même si au ciel ils vivent dans la divine volonté Ils ne peuvent pas refaire leur propre vie d'une manière divine Parce que le temps du mérite s'arrête avec la mort Et le temps de donner à Dieu la gloire cesse aussi avec la mort Pensez-y bien Quatrième section La vraie sainteté Louis a dit J'aimerais avoir les larmes de mon Jésus Pour pleurer avec lui sur ses fausses saintetés Et faire connaître à tous Comment la vraie sainteté consiste à vivre dans la divine volonté Trop beau ! Oh comme est très différente la sainteté de l'âme qui vit dans la divine volonté Cette âme est le sourire de Jésus Elle est détachée de tous Même de ses directeurs spirituels Jésus est tout pour elle Elle n'est le chagrin de personne L'air saint qu'elle dégage Embaume tout Elle inspire l'ordre et l'harmonie pour tous Jésus, jaloux de cette âme Se fait en elle l'acteur et le spectateur en tout Pas une seule de ses respirations Une seule de ses pensées Ou un seul de ses battements de cœur Qui ne soit régularisée par Jésus Cette âme est si absorbée par la divine volonté Qu'elle en oublie presque qu'elle vit en exil Extrait du Livre du Ciel au tome 12 le 14 août 1917 Donc la sainteté que Dieu nous propose Et que chacun de nous veut retrouver C'est la sainteté originelle Et non une sainteté artificielle Prenons comme exemple les empreintes Dieu réussit à donner à chaque personne une marque personnalisée C'est la même chose sur le plan spirituel Dieu veut que chacun des humains soit un reflet de lui-même Étant donné que le monde d'aujourd'hui vit dans les ténèbres Alors les âmes qui y vivent dans la divine volonté Doivent devenir un rayon du soleil de la divine volonté De la sainteté de Dieu Être un rayon de soleil de la sainteté divine C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous Il veut que tu sois lumière dans le monde C'est ça ta mission personnalisée Ce n'est pas ce que tu as dans la tête C'est ce que Dieu a dans la tête pour toi Il faut faire comme Dieu veut Vivre comme Dieu le veut Un saint, une sainte comme Dieu le veut pour toi Jésus dit à Louisa La sainteté de la vie dans ma volonté N'est pas une sainteté individuelle Dédiée à faire le bien à un certain endroit À un certain peuple Et à une certaine époque Elle est plutôt une sainteté devant faire du bien À tous les gens de tous les endroits Et de toutes les époques Elle est une sainteté plongée dans l'éternel soleil de ma volonté Qui englobant tout est lumière sans parole Feu sans bois Une sainteté sans clameur, sans fumée En dépit de cela Cette sainteté continue d'être la plus majestueuse La plus belle et la plus féconde Sa lumière est plus pure Sa chaleur plus intense Livre du Ciel, tome 16 Le 20 août 1923 Dans la divine volonté C'est Jésus qui purifie tout C'est lui qui fait l'élimination de tes défauts Il te demande seulement de correspondre À dire fiat à tout ce qui arrive Il prend en charge la sainteté De celui qui vit dans la divine volonté C'est lui qui s'en charge Au lieu que ce soit toi Il prend l'initiative Il est le saint Raphaël qui a conduit Tobie Laisse-toi guider par lui C'est important ça Très important Parce qu'à ce moment-là Tu vas au rythme du Seigneur Tu lui fais confiance Si aujourd'hui j'ai de la difficulté À arriver à la sainteté Dans la divine volonté C'est peut-être parce que je ne connais pas l'amour Jésus dit que Si tous me connaissaient pour ce que je suis Les racines du mal seraient enlevées De la surface de la terre Tome 13, 22 novembre, 1921, dernier paragraphe Alors si tu veux connaître l'amour Il faut que tu prennes du temps chaque jour Pourquoi ? Pour connaître l'amour Tu t'assois avec l'amour Et tu lui dis Révèle-toi à moi Je ne te connais pas Mais je veux te connaître Tu ouvres bien grand ton cœur Et tu lui répètes Révèle-toi à moi Et ça tous les jours Que ça soit une priorité dans ta vie Si aujourd'hui je comprenais avec mon cœur Ce qu'est l'amour Je serai tellement heureux Et heureuse Que le mal ne serait plus capable de m'atteindre Je serai immunisé contre le mal Automatiquement Tellement le bonheur que je vivrais De connaître l'amour Serait beau Serait grand Je n'aurai pas une seconde à perdre À me regarder moi-même Saint Augustin maintient que L'union parfaite avec Dieu Dans cette vie N'est pas une impossibilité Puisque la créature humaine Aidé par la volonté de Dieu Est capable de ne pas commettre De péché formel En s'abstenant de consentir Au désir mauvais Je cite On me demande si l'homme peut être Sans péché dans cette vie Je répondrai qu'il le peut Par la grâce de Dieu Et par son libre arbitre Quant à ce libre arbitre Il est lui-même une grâce C'est-à-dire un don de Dieu Qui a voulu Non pas seulement qu'il existât Mais qu'il fut bon C'est-à-dire Qu'il se porta À l'accomplissement Des préceptes du Seigneur Et quant à la grâce Proprement dite Elle ne se borne pas À montrer au libre arbitre Ce qu'il doit faire Mais elle l'aide encore À faire ce qu'elle lui a montré Et Augustin ajoute Car ne plus péché Est de l'essence De la sanctification C'est-à-dire de l'action Que la grâce de Dieu Opère en nous Par le Saint-Esprit Fin de citation Que l'on trouve Dans la thèse du Père Januzzi Le don de la vie Dans la divine volonté Jésus est venu sur terre Pour nous révéler Qui on était Parce qu'on ne se connaît pas En le regardant lui C'est comme un miroir Et on peut s'identifier Donc refuser d'aimer Donc refuser d'aimer Ou refuser de pardonner Ce n'est pas désobéir à Dieu Non Mais c'est renier Qui je suis C'est désobéir à mon cœur C'est aller contre moi-même Je m'auto-détruis à ce moment-là Je tue mon cœur à petit feu Refuser d'aimer Ou de pardonner C'est renier ma propre loi interne Celle de qui je suis C'est perdre cette paix Qui est nécessaire Pour vivre la sainteté divine C'est d'ailleurs pour ça Que Jésus va ajouter Dans l'évangile de Jean La vérité vous rendra libre C'est quoi cette vérité-là ? C'est la vérité de ton être De qui tu es C'est pour ça que Jésus a dit Je suis la vérité Il n'a pas dit J'ai la vérité Cinquième section À l'intérieur de la Sainte Trinité Pour les âmes qui désirent aller plus loin En profondeur Dans la connaissance de la divine volonté Comment peut-on savoir Quand on est pris à l'intérieur De la Sainte Trinité ? Premièrement Il est donné à une telle âme Par le regard du Saint-Esprit Que toutes ses fautes sont effacées Et elle oublie son moi Et tout ce qui est chose Le deuxième don qu'elle reçoit de la divinité Est la sagesse éternelle du Père La connaissance et la distinction de toute chose Quand cette sagesse s'unit à l'âme Tout doute Toute erreur Et toute obscurité Tout cela est dépouillé d'un seul coup L'âme est transplantée Dans une pure vérité Qui est Dieu même Comme le dit le prophète Seigneur, dans ta lumière Nous verrons la lumière Cela signifie À ta lumière On deviendra conscient De la lumière dans l'âme Ainsi par cette sagesse Elle se connaît elle-même Et toute chose Ainsi lui sont enlevées l'apparence L'imagination Et la foi Elle est arrivée à la vérité Et ce qu'elle croyait auparavant Et ne saisissait qu'au moyen De je ne sais combien De mots et de démonstrations Maintenant Quelques indications Qu'elle reçoive de la part des hommes Ou de l'esprit Elle ne doit interroger personne À leur sujet Comme font d'autres Qui ne sont pas susceptibles De recevoir la vérité On peut bien La leur révéler La pure vérité Alors ils veulent saisir Avec leur raison humaine Ce qui est pourtant Au-dessus De la compréhension des anges Et c'est pourquoi Ils s'informent Auprès d'autres gens Et s'ils la leur présentent Avec un esprit grossier Comme ils l'ont comprise Ceux-ci la comprennent D'une façon encore plus grossière Qu'on ne leur a dit Et ensuite Ils expliquent effrontément Que c'est absurde Et incompatible Avec la foi chrétienne Alors ils tiennent également La vérité pour fausse Et s'imaginent Qu'elle est Ce pourquoi Ils la tiennent Simplement Parce qu'ils ne la comprennent pas Mais ils se trompent en cela En outre L'âme Qui se laisse attirer Avec la vérité Dans la Sainte Trinité Reçoit En un instant De la force Et de la toute puissance Du Père Quand l'esprit Quand l'esprit prend En sa qualité de fils Possession De cette force Il acquiert Le pouvoir De franchir Toutes les étapes Dans la voie du progrès En sorte Qu'il est à la hauteur De toute exigence Et devient puissant En vertu Et pureté parfaite En sorte Qu'il n'y a rien De ce que Dieu A créé Dans ce monde temporel Qui puisse désormais Troubler l'homme Ce n'est donc Plus l'âme Qui agit Qui connaît Qui aime Mais Dieu Qui agit Qui connaît Et qui aime En elle Tout ce qui vit Dans l'âme N'est rien d'autre Que Dieu Et c'est pourquoi Elle doit lui remettre Toutes choses Et être détachée De tout ce qui n'est Pas Dieu Tout ce qui précède Et tirer Les œuvres De maître Ecarte Voici une prière Maintenant Seigneur Jésus Viens en nous tous Pour enlever Tout ce qui défigure Notre corps Et notre âme Pour que nous devenions Un avec toi Ici bas sur terre Et là-haut Dans le royaume du ciel Que Dieu nous aide Éternellement Amen Devenir soi-même Le but de tout Cheminement spirituel C'est cela Devenir soi-même Cela veut dire Devenir unique Dans l'amour Mais malheureusement Il y a plusieurs choses Qui nous en empêchent Entre autres Les petites recettes Pour réussir sa vie Comme les chemins Tout tracés d'avance Les lois Les structures Les règles La manière de fonctionner Fais ça Fais ça Et tu vas y arriver Comme s'il fallait Entrer dans le moule Pour être normal Et dans la divine volonté Ça va beaucoup plus loin Parce que la norme Peut devenir pour moi Un obstacle Parce que je suis un être unique Et tôt ou tard dans ma vie Les cadres Les structures Ne me conviennent plus Parce que vivre Dans la divine volonté C'est refléter Un rayon De la sainteté de Dieu Ce qu'il te demande à toi Il ne le demande pas A aucun autre Tu es le seul La seule A donner aux autres Ta couleur Personnalisée Jésus dit Prends garde ma fille Ne regarde pas les autres Pas même les saints Concernant la façon Dont je me suis conduit Avec eux Ça pourrait t'amener A être surprise De ma façon D'agir avec toi Avec eux Je voulais faire une chose Avec toi C'est quelque chose De complètement différent Livre du ciel Tome 16 Le 26 décembre 1923 Nos capacités d'entendement Ne nous permettent pas Souvent De déterminer Objectivement La grandeur De la sainteté D'un individu Et moins encore De comparer Sa sainteté A une autre De fait Jésus assure Louisa Que le don de la vie Dans sa volonté N'est pas tant Un appel A la sainteté Personnelle Qu'un appel A sanctifier Toutes choses Pour la réalisation De son royaume S'il est par conséquent Futile De faire des comparaisons Entre telle Ou telle sainteté On peut sans danger Affirmer Qu'une forme De sainteté Peut être plus grande Qu'une autre Lorsque sa grandeur Est déterminée Par la nature Propre du don Et non Par la fidèle Correspondance De la personne A une grâce Que Dieu Peut vouloir Lui accorder Correspondance Que Dieu Seul Peut connaître A la lumière De ce qui précède En demandant A Jésus Si le don De la vie Dans la divine volonté Équivaut A la vie mystique Jésus Assura Louisa De sa Suprématie De sa supériorité Et que la sainteté De la vie Dans la divine volonté Surpasse Celle De toutes Les autres Saintetés Selon Cette norme La participation De Louisa Au mode Éternel De Dieu Laisse entendre La pleine Admission De l'homme A l'opération Une Et éternelle De la Trinité Ce qui précède Provient De la thèse Du père Yanouti Le don De la vie Dans la divine volonté Sixième Et dernière section Le mot De la fin Une épidémie Contagieuse mondiale Est en train De se propager A une allure Vertigineuse L'OMSD L'organisation mondiale De sainteté divine Prévoit Que des milliards De personnes Seront contaminées Dans les dix ans A venir Les symptômes De cette maladie Sont Le manque total D'intérêt Pour juger les autres Se juger soi-même Et s'intéresser A tout ce qui engendre Des conflits La perte complète De la capacité De se faire du souci Cela représente L'un des symptômes Les plus graves Le plaisir constant D'apprécier les choses Et les êtres Tels qu'ils sont Ce qui entraîne Une disparition De l'habitude De vouloir changer Les autres Des attaques répétées De sourire Ce sourire Qui dit merci Et qui donne Un sentiment D'unité Et d'harmonie Avec tout ce qui vit Une ouverture Sans cesse croissante A l'esprit d'enfance A la simplicité Et même A passer pour naïf Plutôt que de vouloir Avoir raison Afin d'éviter Tout conflit Note importante Si vous voulez Continuer à vivre Dans la peur La culpabilité Les conflits Et la misère Évitez tout contact Avec des personnes Présentant ces symptômes Cette maladie Est extrêmement contagieuse Si vous présentez Déjà des symptômes Sachez que votre état Est probablement Irréversible Les traitements médicaux Chimiques Peuvent faire disparaître Momentanément Quelques symptômes Mais ne peuvent S'opposer A la progression Inévitable De cette maladie Aucun vaccin Anti-sainteté N'existe Comme cette maladie De bonheur Et de sainteté divine Provoque une perte totale De la peur De mourir Des troubles sociaux Graves Risquent de se produire Tels que Grève de méchanceté Grève de l'esprit Agressif De l'esprit Violent Et égocentrique Grève du bavardage Du jugement Et d'hypocrisie Attendez-vous A une crise Collective De guérison intérieure De bonté De partage De joie Et en particulier A un bonheur Sur la terre Qui ressemble A celui Des saints Du ciel Fiat Nicole Boulanger Et en particulier Sous-titrage ST' 501